Salut Nicolas, ça fait longtemps qu'on s'évite, j'ai fait des bongées d'esquive, là ça y est, raté, 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 bon, très rapidement, ça se passe super bien, on est content, très très content, on a rempli, l'an dernier on avait établi des quorums par tournoi, il n'y avait aucun tournoi qui a été complet, et cette année quasiment tous les tournois sont complets, et surtout, bon, alors c'est les plus petits qui sont complets, on ne va pas se leurrer, donc tu as le Asso sur l'Empire qui est complet à 40, alors que l'an dernier on était à 32, mais qui est complet 3 semaines avant, c'est un peu, on n'a pas compris, Armada 40, alors qu'on était 24 l'année d'avant, Destiny, quand on lance les inscriptions en juin, le jeu il est un peu dans le trou, il n'y avait particulier, les jeux de cartes sont très sensibles au fait qu'il y ait de la nouveauté ou pas, donc il n'y avait pas eu trop de nouveauté sur cette période-là, moi c'était la période des Stars Championship, il y avait peu de Stars Championship en France, donc on avait mis 64 joueurs, on était 60 l'année passée, en se disant, le jeu il n'a pas non plus grimpé, même en termes de vente, il a un peu baissé, il ne faut pas se leurrer, donc 64 on était bien, 64, complet, 3 semaines à l'avance, on s'est fait insulter au passage par quelques Italiens qui n'avaient pas eu leur place, enfin, ouais bon, alors ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que j'avais fait une interview de José à l'Open au mois de juin, et puis on avait parlé justement de la vie des jeux, on avait parlé de la vie de Destiny, on avait justement relevé le fait que Destiny avait une petite faiblesse, et on avait à la fois parlé, bon, de la vente, est-ce que le jeu prend ou pas, et puis en fait, pour qu'un jeu survive, qu'il soit compétitif ? Alors sur les jeux de cartes, c'est un autre univers, parce que les jeux de cartes, on n'est pas dans le modélisme, etc., c'est pas les jeux avec modélisme, c'est ce que j'ai, pour paraphraser un ami qui vit aux Etats-Unis, c'est des jeux slow growth, Grégoire, si tu m'entends, c'est-à-dire, c'est des jeux où ça démarre lentement, aujourd'hui, sur Star Wars Légion, je vais revenir à Destiny, t'inquiète pas, on voit aujourd'hui, le jeu est sorti en avril, sur les réseaux sociaux, mis à part les types qui sont des maniaques du pinceau, les mecs, ils commencent à dire, hé, ça y est, j'ai enfin fini de peindre mon armée, ma boîte de base, quoi. C'est une véritable souffrance. Donc, c'est très long. Sur la carte, c'est pas la même chose. La carte, il faut qu'il y ait du produit tout le temps, pour que les mecs se disent pas, je vais être en train de mourir. Enfin, je caricature un peu, mais c'est presque ça. Et parfois, c'est un peu la cavalerie, parce que tu sors des trucs, tu sors des trucs. Enfin, il y a des... Et donc, Destiny, il y a eu des mois... Alors, déjà, il y a eu... Au démarrage, fin 2016, il y a eu une rupture très rapide du produit, ça a été rechargé très tard. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il y a eu une perte de gens. Ceux, les hardcores qui étaient là, qui sont restés accrochés, sont toujours là. Et puis, aujourd'hui, il y a eu des moments, il y a eu des périodes un peu de creux, quoi. Et là, tu continues à perdre. Alors, mais l'autre chose, un jeu comme Destiny, c'est qu'il faut des... Pourquoi les gens continueraient à dépenser 150 euros ou 200 euros sur une sortie, à prendre un, deux displays de booster, s'ils n'y jouent pas ? C'est ça. Voilà. Donc, c'est... Mais c'est le problème pour les JC aussi. Pourquoi le type, il va continuer à acheter ces six paquets de... L'extension. Du cycle, s'il n'a pas ouvert les précédents, ou s'il n'a jamais utilisé les cartes. Donc, au-delà du compétitif, au niveau, comme là, le championnat de France, le vrai enjeu pour ces jeux-là, à mon sens, en tant que travailleur de terrain, un petit peu, c'est qu'il faut qu'il y ait ce que j'appelle, moi, le jeu organisé de proximité. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des... C'est un peu là-dessus que je voulais t'emmener, c'est-à-dire que je voulais te dire qu'il faut que ce soit compétitif, mais il faut que ce soit joué, et pour que ce soit joué, il faut que ce soit porté. Ouais. Porté par les distributeurs, porté par les magasins, et puis porté par les assos. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, sur la carte, si t'as pas un type qui fait le job dans le magasin pour dire, « Hey, j'organise une démo, hey, j'organise un petit tournoi », Exactement. Les gens qui disent, « Ah non, tournoi, t'inquiète pas, ça va être cool. » En fait, tu vas... Tu m'occupes de tout, t'as juste à venir jouer. Tu vas faire trois parties à la suite, tu vas rencontrer des gens sympas. Pas d'ailleurs, des fois, c'est pas sympa. Mais tu vas jouer, tu vas faire trois parties de suite, dans un contexte un petit peu plus organisé, où juste, on va te dire, mais ta partie, Destiny, ta partie, ce sera 35 minutes. Ce sera pas 50 minutes parce que t'as toujours le nez dans le bouquin de règles, parce que t'es pas OP. Là, je vais juste te forcer à jouer un peu plus vite, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Et c'est ça qui fait vivre le jeu. Et là, aujourd'hui, le jeu organisé dite proximité, ouais, il est en difficulté. En difficulté de manière globale. C'est Destiny, c'est L5R, c'est... Donc, faut faire attention à pas se leurrer, à se dire, waouh, 64 joueurs de Destiny, au mois de mars, on avait 300, je sais plus combien de joueurs de L5R au Coteil. Ok, il y a ça, mais qu'est-ce que ça donne dans les boutiques ? Tu sais, c'est toute l'opposition entre eux aussi... Je fais un parallèle avec le sport, parce que je suis le sport, même si je ne suis pas sportif pour dessous. Oh, tu as bien la ligne, quand même ! C'est les mecs... Les sports en France, on va dire, collectifs, ils sont très basés sur une fédération où il y a une base, etc. Et l'élite, en fait, à un moment, elle redonne à la base, elle reverse de l'argent, etc. Alors qu'à côté de ça, tu as des sports comme le basket avec la NBA, où il n'y a pas ce retour, quoi. Où les mecs, justement, il y a des conflits dans le basket. Putain, faut pas que je parle de basket, sinon on est perdu. Où des entreprises qui organisent des compétitions privées ne veulent plus libérer les joueurs pour les équipes nationales. Parce qu'ils s'estiment qu'ils n'ont rien à devoir à la base, quoi. Et bien, dans le jeu de cartes, c'est pareil. Il faut l'élite, il faut les gros tournois où je vais avoir les gros joueurs, les mecs qui viennent là pour remporter le pricing, qui vont peut-être revendre sur eBay à 100 balles ou je sais pas, tu vois. Enfin, faut pas se leurrer, ça existe. Mais il faut aussi que dans les campagnes et dans les villes, il y ait le petit éducateur qui monte son équipe. Il faut qu'il y ait le... En JCC, en JCE, ça se traduit par... Il faut qu'il y ait le mec, l'associatif, qui monte des petits événements, qui fait jouer les gens, qui donne des conseils de deck building, voilà. Et ça, il y a 15 ans, les magasins faisaient bien le job. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits sur le marché. Tu vois, moi, quand j'ai joué L5R en 2000-2001, là, avec la version française édité par Asmodé à l'époque, j'étais étudiant, ben, il y avait des... On était deux, trois... Il y a deux, trois mecs dans le magasin qui faisaient ce job-là. Donc, tous les vendredis après-midi, on était 20 dans l'arrière-boutique, dans une ville de province. Aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. D'accord. Ça n'existe plus parce que les joueurs ont vieilli, donc ils sont moins... Enfin, on a du mal à faire rentrer du jeune, quoi. Là, sur un événement comme ça, tu regardes aujourd'hui, ils sont où les moins de 25 ans ? Ils sont où les étudiants ? Alors, ok, ça coûte cher de venir, mais... En début 2000, je te montre des photos... On est dans un univers 35-45 ans, maintenant. En début 2000, je te montre, ça m'avait choqué quand L5R est ressorti en novembre dernier, enfin, il y a un an. Il y avait des gars de Toulouse qui organisaient des coteilles, donc des gros tournois, qui avaient ressorti des albums photos sur Facebook. Et tu dis, hé, mais là, tous les mecs, ils continuent à jouer, sauf qu'ils ont 35 ans, mais ils étaient déjà là, ils avaient 25 ans. Et dans la salle en 2001-2002, là, sur le coteille de Fontbeauzard, c'était des mecs de 25 ans. Ouais. Alors, la solution de Asmodé, c'est quoi par rapport à ça, au jeu de cartes, mais aussi et surtout au jeu de figurines ? Alors, nous, on a une réflexion là-dessus, parce que les magasins, on comprend aussi qu'ils sont chargés. Il y a 2000 nouveautés par an, tu vois, ils... Ça a pris une dimension complètement... Ils ont plus le temps, non. Plus forcément l'envie, mais plus le temps, surtout, tu vois. Enfin, je comprends ça. Voilà. Donc, nous, notre objectif, là, on a lancé un petit... C'est ce qu'on a lancé, là, sur le CF. Là, on a passé un petit message, un petit affichage pour dire, vous êtes une association de figurines. Contactez-nous. Contactez-nous. On va essayer de mettre en place, en 2019, un programme, un lien direct entre Asmodé et les associations de figurines. Pour... Si vous êtes un club, alors, un des trucs essentiels, c'est que vous soyez un club avec un lieu de... Fixe. Un lieu d'animation, ouais. Ouais. On ne sait pas encore trop comment ça va se concrétiser. C'est vraiment... Là, on a fait le truc à l'arrache.com, on va le dire. On est en brainstorm, ouais. L'idée, c'est d'avoir quelques clubs, on va dire, pilotes, au moins, sur une première année, ou peut-être sept, huit mois, à faire un test. On va leur envoyer des produits, c'est sûr. On va faciliter l'accès aux kits de jeux organisés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les kits de jeux organisés, Politique, FFG oblige, ils ne sont accessibles que par les magasins. Ouais. Et comme les magasins ne font plus le job, entre guillemets, c'est-à-dire, aujourd'hui, ils font boîte aux lettres. C'est parce qu'il y a un mec d'une asso qui vient dire, tu penses à commander mon titre régional ? Ce magasin fait, ah ouais, ok. Ou des fois, il fait, ah ok, puis il oublie. Donc, ils ne sont pas autant au taquet que les joueurs sur ce genre de produits dérivés. Donc, nous, on pense qu'en France, il faut toucher direct l'assaut. On est d'accord. Alors, avoir un lien direct, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand j'organise, quand il y a les régionaux X-Wing, alors maintenant, ça va s'appeler en 2019 les Hyperspace Trial, qu'il va y en avoir 12... Hyperspace Trial ! Hyperspace Trial ! Donc, ça veut dire que ça va être une asso qui va louer une salle ou qui va faire une demande d'obtention d'une salle pour avoir la salle, qui va organiser son bar, son machin, etc. Donc, pourquoi je pars au magasin à ce moment-là ? Parce que le magasin, il fait juste la boîte aux lettres. Si ça se passe bien en local, le magasin, il sera impliqué par l'asso, parce qu'il y a un partenariat. Mais l'intermédiaire, il n'a plus... Donc, ça, c'était une vraie attente. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en sont rendus compte. Les assos nous réclamaient déjà. Est-ce qu'on peut acheter des kits en direct ? Les joueurs étaient quand même assez critiques, je dois te l'avouer, sur le jeu organisé. Et justement, la remarque, c'était qu'il n'y en avait pas assez. Sur Légion, par exemple, moi, je gère la vente des kits. Donc, en amont, on commande 6 ou 8 mois avant la sortie du kit. Ah, qu'est-ce que tu as commandé ? J'ai commandé des kits de jeux organisés Légion de chez FFG. 6 ou 8 mois avant, j'ai un vague contenu. Il y aura 30 cartes promos, 4 jetons. Je ne sais même pas vraiment ce qu'il y a. Et puis, derrière, quand je les propose aux magasins, les magasins, ils n'en veulent pas. Enfin, ils ne me les commandent pas. Parce que Légion, c'est 181 par 90, la surface. Donc, il n'y a aucun magasin qui fait du jeu organisé Légion. Aucun, ouais. Ok, tu as la boîte à Taverne, tu as Obishop à Grenoble. Qui d'autre ? Et puis, les sollicitations en jeu de figurines. Moi, je suis figuriniste. Ce que les joueurs de cartes nous reprochent. Ils me disent, ouais, tu ne t'occupes pas de nous. Il y a José pour les cartes. Il y a François. C'est François Alix, les cartes. Moi, je suis figuriniste. Et toute proportion gardée, dans les jeux de figurines, il y a le même afflux de produits que dans les jeux de société. Il y a le géant. Dans les cartes, il y a Magic, le géant. En jeu de figurines, il y a Games Workshop qui est revenu fort depuis deux ans. Ils font mal. Ils écrasent tout le monde. Et puis, derrière, tu as plein de règles. War Machine, ils ne sont plus à la hauteur. Ils sont dans le trou. Il faut le dire. X-Wing, c'est moins fort que Senaité il y a trois ans. Il ne faut pas se leurer non plus. Et puis, tu as plein de règles. Si tu fais un peu d'historique, tu as Bolt Action. Donc, le temps de jeu, tu ne peux pas le démultiplier. Ton temps de peinture, tu ne le démultiplies pas. Et puis, ton temps de tournoi, tu ne le démultiplies pas non plus. Il faut être présent. C'est compliqué d'exister. Donc, il faut trouver des trucs pour exister. Auprès des joueurs. Parce que sinon, les joueurs, ils jouent à Games. Si tu ne leur proposes rien, ils jouent à Games. Ils ont tous une armée 40 000 dans les placards. Si tu ne leur montres pas autre chose, ils ressortent l'armée 40 000. Là, du coup, les assos ont été approchés ? Les assos, ici, sur le salon, j'en ai quelques-uns. J'ai eu une douzaine de retours. Il y en a quelques-uns qui ont emmené les papiers et qui disent « Je ne suis pas membre du bureau. Je ne peux pas savoir. On va te renvoyer ça. » Et puis, moi aussi, j'ai un petit fichier de gens avec qui je bosse régulièrement. Les organisateurs de régionaux. Si je ne les ai pas vus là, je vais les renvoyer. Je vais dire « Hey, on monte ça. » Et courant décembre, je recontacte tout le monde. Je vois combien j'ai vraiment d'associations qui veulent partir sur le projet. Je vais définir un peu plus les bornes du truc. Et puis, on va lancer ça pour 2019. Est-ce que s'il y en a qui voient la vidéo et qui sont intéressés, ils essaient de contacter ? Bien sûr. Ils passent par le contact de FFG ? Non, le mail. Il faut me mailer direct. D'accord. Mon mail, c'est nfuso. Je le mettrai sous la vidéo. Oui, fantasyflightgames.fr. Ok, d'accord. Je le mettrai sous la vidéo s'ils veulent te contacter. On est bien d'accord, les associations seulement. Venez pas réclamer des jeux pour la maison avec la grand-mère et les enfants. Je le dis, associations qui ont un lieu de réunion aussi. Oui, on est d'accord. Les jeux ciblés ? Bien sûr, tout ce qui est figurines. On va à tous les produits FFG. X-Wing, Legion, Armada. Legion, ça y est ? On passe la seconde ? Oui, il faut passer la seconde sur Legion. Sinon, Legion va disparaître derrière 44. Il ne faut pas. Mais aussi, on se dit pourquoi pas, par exemple, quand on a des trucs… C'est pour ça que c'est Asmoday qui le fait, pas FFG. Je vous donne mon adresse, c'est ffg.fr. Oui, c'est pour te contacter et toi. Mais par exemple, sur du zombicide ou des trucs comme ça. Bien sûr. Dans les projets, dans les idées, il y a… Si on monte à Facebook des associations pilotes ou je ne sais pas, faire un concours de peinture… Ah oui, ça peut prendre ces facettes-là. Oui, ça peut prendre ces facettes-là. C'est pour encadrer et organiser un peu le hobby, toujours sur la base du volontariat. C'est super vrai. Dès qu'il y a du bonhomme, on va proposer. Dès qu'il y a du bonhomme, même si c'est du plateau… Puis là, il y a Song of Ice and Fire, le jeu figurine, qui arrive aussi. Il peut se passer des choses. Il y a beaucoup de sorties qui sont prévues pour Legion. J'ai plein de stocks, Run Wars aussi les mettre. On peut jouer à Run Wars, c'est un excellent jeu. Oui, Run Wars, c'est un excellent jeu qui… qui aurait pu profiter de ce mouvement-là. Exactement. Là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir pour Legion. On ne peut pas dire quoi, mais le jeu va être bien soutenu pour… Déjà, au mois d'août, on peut le dire. Au mois d'août, ils avaient annoncé… FFG pendant le keynote de la Gen Con. Le keynote, c'est donc la super réunion où ils disent… On est trop fort. Ils se touchent la poitrine. Et puis ils disent, regardez tout ce qui va sortir pour 2019. Donc, ils avaient annoncé qu'ils étendaient la gamme X-Wing et la gamme Legion à la prélogie. Donc, elle a gardé clone. On verra. Et ça, c'est très 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 attendu. Ils n'en peuvent plus. Après, c'est vrai que Legion, c'est un jeu qui se joue quand même plutôt militaire, armé. Et je trouve qu'il est plus… Il correspond plus à l'épisode 1, 2, 3 que… Oui, bien sûr. Mais le… Oui, puis en plus, Legion souffre, par rapport à un jeu de figurines standards, de n'avoir que deux factions pour l'instant. Sur X-Wing, même si c'est un peu artificiel, on va monter à six factions. Oui, oui. Dès que nouvel ordre, premier ordre… C'est un peu artificiel, cette histoire de nouvel ordre. Mais bon… Au moins, on avait les scuns qui étaient… Voilà. Alors, il y a un truc qui est assez frappant, c'est que quand tu joues dans X-Wing avec les scuns, tu peux les mettre des deux côtés. Mais apparemment, dans Legion, on nous refuse de le faire. C'est-à-dire qu'un Boba Fett, il n'est pas question qu'il joue côté rebelle. Ah non, je ne suis pas assez professionnel d'X-Wing, tu vois, pour te dire que… Ah, il me semble que Boba Fett, tu ne peux pas l'aligner côté rebelle. Ah oui, à X-Wing, tu ne peux pas l'aligner… Ah, à Legion, tu ne peux pas l'aligner côté rebelle. À X-Wing non plus, si. Ah bah, à X-Wing, tu fais à peu près ce que tu veux. Si, on me décide derrière. Moi, il m'arrive d'aligner des scuns avec… Surtout des chasseurs Y, scuns… Je ne suis pas assez au clair, tu vois. Donc ça, ça a été une petite… Je ne joue pas X-Wing, j'avoue. Oh ! J'avoue. C'est un très bon jeu. Non, tu es plus figurine de toute façon, on l'a bien répondu. Oui, oui, non, puis… X-Wing, c'est un jeu de jeunes. Moi, j'ai besoin de me poser, donc je joue à Armada. Les meilleurs. Bon, Armada ? Armada… SSD ? SSD, après, je ne sais pas. Apparemment… On ne va pas se leurrer, le produit, ce n'est pas le plus vendeur, quoi. Non, non, et puis SSD en France, même pas garanti, quoi. Même pas garanti que ce soit traduit, ouais. Parce que le… C'est en plus… Nous, on a demandé à ce qu'ils fassent une boîte internationale. C'est-à-dire qu'ils mettent les punchs et les cartes en plusieurs langues. Ce n'est pas encore acté, ça. D'accord, ok. Bon, pour que ce soit clair. Parce que… Tout simplement, comment ça marche ? FFG, il sort un produit, il contacte toutes les filiales, tous les gens qui le disent… Ils vous disent, il faut en imprimer X… Non, ils nous disent, voilà, si vous en imprimez X, on vous le fait à tel prix. Voilà, c'est ça. Si vous en imprimez Y, vous en imprimez à tel prix, etc. Et donc, comme on sait que le prix public souhaité, c'est tant, tu te dis, alors attends, si j'en imprime pas beaucoup, oh punaise, je ne vais rien gagner. Ouais. Parce qu'après, nous, on rajoute, c'est le coût de la production. Nous, on doit impacter les frais de traduction, etc. Ouais, on est d'accord, ouais. Donc, à un moment, tu te dis, bon, alors, je commence à vraiment gagner de l'argent. Parce qu'on reste une entreprise, le but est de gagner de l'argent. Bien sûr, non, il n'y a pas de problème avec ça. On commence à gagner de l'argent si on en fait tant. Et là, tu fais, ah mais non, par rapport à la taille du marché, c'est irréaliste. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour une pièce exceptionnelle comme celle-là ? Et là, je pose la question, mais genre, hein, de faire un Kickstarter ? Non. Non, c'est pas envisageable ? Non, 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 sur Star Wars. Culminé hors note, ils balancent du Kickstarter. Pourquoi vous, c'est pas la politique d'Asmodé et de FFG ? Non, c'est pas la politique d'Asmodé FFG. Et puis, tu touches à la licence Star Wars. Et là, je crois que c'est très, très verrouillé. D'accord, ok. Bon, bah comme ça, le débat est clos. Ouais, ouais. Je viens de penser à Star Wars. Il faut que j'envoie un mail au service FFG License pour dire… Pour te faire valider ta pensée. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est très, très compliqué de travailler avec LFL et Disney. Non, c'est clair que bon, les gens n'imaginent pas, mais c'est… Pour vous dire un truc tout bête, sur le site fantasyflightgames.fr, d'accord ? Toutes les news Star Wars doivent être les news Star Wars éditées sur le site FFG.com, qui eux, sont en lien direct avec la validation. Donc, ils sont validés. On ne doit pas changer un mot. Alors, je ne sais pas si les mecs de LFL ou s'ils ont un bot ou quoi que ce soit pour vérifier si la traduction est bonne. On ne doit pas changer la pagination, la même organisation de paragraphes. Je peux vous dire que les news FFG, des fois, elles sont… En termes d'écriture, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Ce n'est pas que c'est mal traduit, c'est que c'est comme ça. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Donc là, concrètement, certains vous diront… Oui, sur le site FFG.fr… C'est le copy-call du… Non, puis vous n'avez pas annoncé le championnat de France des jeux Star Wars. Oui, c'est vrai. Parce que comme on n'est pas très bien organisé, on n'a pas pris le temps d'avoir les six semaines de validation en moyenne qu'il faut pour faire du contenu inédit. Oui, c'est ça, oui. C'est l'absence de validation qui fait qu'il y a de l'information. Je vous le dis sur FFG.fr, il n'y aura pas de news qui raconte cet événement du week-end. Il faut aller sur Facebook, etc. Parce que si on veut faire une news, on aura six semaines de validation. C'est bien de le dire, je pense. Et voilà quoi. Et donc faire un debriefing d'un événement six semaines après, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a plus d'intérêt. Il faudrait tout anticiper. J'avais même entendu qu'ils avaient enfermé des gars pour écrire des cartes de Destiny pendant trois jours pour ne pas que les mecs crashent le morceau. Oui, c'est sur le lancement du starter. Ça, pour l'avoir vécu presque en interne. Le lancement du starter X-Wing, pas V2, mais le starter Réveil de la Force. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Donc ça, le lancement du starter X-Wing Réveil de la Force. Ils ont fait venir tous les équipes de traduction de tous les pays. Il n'y avait le droit qu'à deux personnes maximum. C'est ça. Un PC par personne, pas de téléphone, etc. avec Vigiles à l'entrée de la salle. Ils ont mis tous les traducteurs au cul des bécanes dans la même salle en même temps. Les mecs sont restés une semaine pour traduire tous les trucs. Hallucinant. Quand j'ai appris ça, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Parce que c'était la sortie de l'épisode 7. Il fallait pas cracher le morceau parce qu'il y avait des infos dans les cartes. Il n'y avait aucune info qui n'était pas déjà connue dans les bandes annonces des films. Tu as les noms des personnages, etc. Il n'y avait rien qui était... Mais procédure. Je pense que ça donne de l'importance. Après, c'est une super licence qu'ils ont là. Disney a payé assez cher. Disney a payé très cher. Il y a un rythme de sortie qui est très lourd sur Légion. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire ? C'est quand même assez difficile de suivre le rythme. On est sur des jeux slow grosses en termes de pratique. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils peignent, etc. Oui, justement. Tu n'as pas fini de peindre que ça sorte déjà à la suite ? Oui, je ne sais pas. Moi, en tant que figuriniste, c'est parce que j'attends... Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. On sort les mecs de la Marine Rebelle, les commandos. Je ne comprends pas. Mais bon, je ne suis pas dans leur bureau pour savoir comment ils ont pensé le truc. Moi, j'ai l'impression... Le sentiment que j'ai, c'est qu'on sort les feats parce que les vieux, comme nous, ils ont une infinité avec ceux-là, donc on les sort. J'ai l'impression qu'on espère de toucher notre fleur de fan quand on était gamin, mais sans forcément aller dans l'incohérence. Après, on ne nous a pas sorti d'Obi-Wan pour autant. Tu vois, moi, par exemple, un des jeux que je pratique aujourd'hui, c'est Bolt Action. Un jeu de seconde guerre mondiale qui n'est pas un jeu historique. Si tu utilises le bon verre, tout se passe bien. C'est un jeu plutôt ambiance hollywoodienne, quoi. Par contre, je trouve que les produits que sortent actuellement Warlord Games... Je fais de la pub pour d'autres, c'est moche. Warlord Games, en fait, là... Ce n'est pas une vidéo officielle, tu peux dire ce que tu veux. Aujourd'hui, ils sortent tous les trois mois, grosso merdo, un supplément de campagne. Donc là, le dernier qui vient de sortir, c'est France 1940. Dans le bouquin, tu as des scénarios pour France 40. Et puis, tu as des listes d'unités pour France 40. Et ils font des sorties de figs avec. Moi, c'est ce que je... Mais c'est parce que je suis un vieux con de figuriniste qui devient un peu historique, tu vois. Enfin, c'est... J'aurais aimé ce type de sorties qui... Plutôt qu'ils me fassent des trucs qui sortent dans tous les sens, j'aurais aimé qu'ils sortent un starter hot. Et puis... Que dedans, il y a tout hot. Et puis, pendant six mois, on a des bonhommes sur hot. Puis, tu vois, pendant six mois, tu es gavé de hot. Puis, quand tu as bien fini de peindre et jouer à hot, ils te font le truc Scarif. Et puis, là, tu as soit un starter Scarif, un starter par faction ou je ne sais pas. Je l'aurais plus vu comme ça. Mais ça, c'est... Là, c'est plus le fanboy qui parle. Ouais, on est d'accord. Ouais, d'accord. Bon, le petit mot de la fin. Donc, ce système d'association, c'est vraiment là-dessus que vous voulez acter au niveau 2019 ? Sur la figurine. Sur la figurine, cette fois-ci. Sur la carte, même si ce sont des jeux d'investissement long dans le sens où tu passes beaucoup de temps à préparer ton deck, à t'entraîner, etc. Sauf dans Keyforce. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on peut moins se compter sur des associations justement. Parce que la démarche, elle n'est pas associative sur la carte. Elle est beaucoup plus individualiste. Ouais, complètement. On est d'accord. C'est le mec chez lui qui fait son deck quoi. Ou un playgroup de quatre copains, tu vois. Mais on n'est pas dans les assos. Comme la figurine, il y a du modélisme, il y a la création de décors. Il y a des logiques collectives qui se mettent en place. Les mecs, ils se regroupent pour mutualiser les décors, pour les faire tous ensemble. Moi, je suis dans un club de figurines à Tours. On faisait ça. Tu fais la soirée de décors. On paye la pizza. Tout le monde ramène ses gros pinceaux, ses pots de peinture. Puis on déconne, on dit de la merde et on peint les décors. Alors, on ne fait pas des pièces de collection, mais on va faire du volume pour jouer ensuite. Donc ça, c'est vraiment l'ambition. C'est de tourner ce modèle là-dessus. Ouais, c'est aider sur les jeux de figurines. Aider les assos à mettre des choses en place. Puis à se parler entre eux. Enfin, créer un truc. Parce que le truc, on a parlé du Café Tour. Non, vas-y. Ouais, ouais. Pour conclure, on va parler de ça. Ouais, ça va être ça. Donc l'idée, c'est pas une idée originale. Parce que moi, j'ai travaillé chez Asmodé de 2004 à 2012. En tant que c'est varié. Ouais. Et en 2005-2006, alors que le jeu de société moderne commençait vraiment à grandir. Par l'intermédiaire d'avoir une idée de ce qui est à César, de Philippe Despallière, l'auteur de jeu des loups-garous, qui expliquait au staff d'Asmodé. On parle d'une époque où Asmodé, c'est que Asmodé France. Et c'est 25 personnes. Il leur dit, les jeux de société, il faut aller les présenter aux gens là où ils sont, dans les lieux de sociabilité. On est d'accord. Et donc, ils disaient, les lieux de sociabilité, c'est les cafés. Ouais. Donc, en 2005-2006, moi je suis chez Asmodé, au moment où il y a eu ce constat-là, il y a eu d'abord un Perudo Café Tour pour le lancement de Perudo. Là, on parle de 2004. Et après, en 2006-2007, on met en place un Café Tour plus ambitieux, où au max de la forme du Café Tour, comme je m'en occupais, je me rappelle bien des chiffres, on avait 60 associations à laquelle on envoyait 7 fois par an un colis de jeux. Il y avait entre 4 et 5 jeux. Donc, c'était des gratuits. Donc, les associations étaient contentes de recevoir des gratuits. Mais par contre, il y avait une contrepartie. La contrepartie, c'était d'aller faire des animations dans les cafés. C'est pour ça que ça s'appelait le Café Tour. Et donc, on demandait un petit rapport en échange, combien tu as fait de personnes, c'est quoi les retours sur les jeux. Et c'était juste pour responsabiliser les assos, leur dire, on ne te donne pas 5 jeux comme ça. Donc après, tu remplisses ta bibliothèque. Et donc, moi, je suis convaincu avec le recul, mon expérience ancestrale du monde du jeu de société. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, en 2006-2007, les associations de jeux de société commencent à se monter. Elles n'étaient pas encore assez matures en fait. Et donc là, les types, tu leur dis, je vais te donner des jeux, mais il faut que tu fasses ça en échange, il faut que tu t'organises un petit peu. Eh bien, ça leur a aidé à organiser. Ça leur a peut-être donné des envies d'organiser un festival, etc. Ça contribue à mouvement. Je ne dis pas que ça a créé le mouvement, je dis que ça a contribué. Ah, je pense. Et aujourd'hui, en France, tu vois, il ne se passe pas un week-end qu'il y ait 4 ou 5 festivals de jeux en France. Je confirme. aussi bien un truc à 200-300 personnes que des trucs à 4000. Le bon exemple, c'est un place au jeu, un truc grenoblois. Ça existe, ça ne s'appelait pas place au jeu, c'était le CJSD, le comité des jeux de simulation du Dauphiné. Donc, c'était du hardcore, des mecs qui faisaient du jeu de rôle et du Wargame. En 2004-2005, quand ils font leurs trucs annuels, ils sont 500, 200, 300, je ne sais pas, à faire du jeu hardcore dans un gymnase. Aujourd'hui, place au jeu, ça changeait de nom. Il y a toujours ces mecs-là, ils sont toujours là, les joueurs hardcore. Mais ça a aggloméré plein de trucs, de jeux famille, de jeux à balles, des jeux en bois, des trucs. Et place au jeu, c'est une des plus belles manifs françaises avec 5000 personnes sur le week-end. Et peut-être que quand on a donné des jeux aux mecs du CJSD, qui étaient des gros gamers... Enfin, je ne sais plus si on leur a une... Ils avaient planté la graine de ce qui est derrière. Ah, bien sûr. Là, la figurine, ce n'est pas la même démarche, parce que je ne vais pas leur dire de sortir. Mais je vais leur dire, peut-être mettez en place une démarche accueil nouveaux joueurs. Ou mettez en place une démarche démo, recrutement de nouveaux joueurs. Sur nos jeux à nous, nos jeux de vieux cons. Tu pousses des bonhommes, tu peins des bonhommes. Comme je le disais, ils sont où les moins de 25 ans ? On vieillit. Le hobby vieillit. Moi, dans mon club, on est 50 mecs. Alors là, on a des nouveaux, des jeunes qui sont arrivés. Mais il y a un an, je disais, regardez, on a un gars qui a moins de 25 ans dans le club. Et la grande majorité, c'était des 30-40 ans. Je m'autorise à mettre ton mail sous la vidéo. Bien sûr. Et donc, on le redit, les assos qui sont équipés d'un lieu fixe peuvent se permettre de te contacter. Je ne sais pas quand tu vas poster la vidéo, mais on va dire que vous avez jusqu'au 20 décembre pour me contacter. Ce sera celle-ci, je vais la prioriser, je la publierai cette semaine. Je la publierai cette semaine. Je vais mettre le lien. Donc, il y aura le lien de Nico, l'adresse mail de Nico en dessous. Si vous êtes une assos, vous n'hésitez pas à le contacter pour un programme qui va s'étaler sur tout 2019. Un accompagnement avec de l'envoi de kits d'animation. Ils auront toujours un retour à faire. Oui, mais on va peut-être envoyer des jeux aussi. Je ne sais pas sur combien d'associations. Pour l'instant, c'est flou. Ça mature. On va peut-être partir avec seulement 15 assos pour bien les gérer. Au lieu de 30 et ce serait n'importe quoi. L'ambition, c'est de faire de la qualité. On va prendre déjà ceux qui se présentent. L'idée, c'est d'envie d'avoir des associations relais qui sont capables de faire de l'accueil et du recrutement de nouveaux joueurs. Les idées, c'est ça. Et après, on les accompagne dans d'autres projets. Merci Nico. Merci à toi. Merci de m'avoir accordé du temps. Et puis à très bientôt. A bientôt. Bye bye.